Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un collectionneur PS1. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour vous parler un petit peu de jeu PS1. Oui, je me suis bien remis de ma vidéo sur No Life, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, vos messages. Je vois bien que la disparition de la chaîne ne fait pas que moi. Alors bien évidemment, vous êtes nombreux aussi à ne pas avoir connu la chaîne. Tout simplement parce qu'il faut aussi le rappeler qu'il y a des personnes qui n'ont pas la télé par la DSL. Il y a encore des zones où oui, effectivement, on ne peut pas. Donc cette chaîne avait sans doute encore beaucoup de choses à faire pour être encore plus connue du grand public. Mais voilà, c'est comme ça. Donc effectivement, il y a d'autres choses plus graves dans le monde que la disparition d'une chaîne geek. Mais c'était quand même quelque chose d'assez important que j'avais envie de souligner. C'était ce que moi j'avais envie de dire sur No Life et puis il fallait que ça sorte. Donc merci bien à toutes et à tous de vos messages de soutien. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Voilà, donc c'est parti. On repart sur un petit journal d'un collectionneur PS1 parce que j'ai des choses à vous présenter. Avant d'attaquer, je voulais vous parler d'une chaîne, la chaîne de Fox Arnold. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et puis Fox, des fois, il a... Comme tout le monde, on a des fois des petits coups de mou et tout. Donc si vous voulez l'encourager à nous faire d'autres vidéos compte-rendu d'achat. Parce que c'est quelqu'un qui a un bagage vidéoludique, j'ai envie de dire, assez important. Et moi, il m'apprend des choses sur des jeux que je ne connais pas, par exemple, sur la Master System ou sur Sega ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Voilà, la chaîne de Fox Arnold. Allez-y, j'attends. J'attends, j'attends, je ne bouge pas. Allez-y, vous pouvez y aller. Voilà, petite dédicace à toi, Fox. J'avais dit... Je voulais parler de sa chaîne et puis j'avais oublié dans d'autres vidéos. Et voilà, donc c'est fait. Fox, un petit coucou à toi parce qu'il est toujours très présent dans les commentaires et ça me fait toujours très plaisir. Voilà, donc c'est parti, j'attaque avec quelques jeux que j'ai pu acheter. Par quoi je vais commencer ? Je vais commencer par du lourd, du très lourd. Oui, Michel, nous avons du lourd, du très lourd. Alors c'est parti. D'abord avec ce Alundra. Eh bien oui, c'est pas souvent. Mais voilà, une belle pépite. Je l'avais aperçue dans un magasin et je remercie Dorian qui donc m'avait envoyé un petit mot et m'avait dit « Bah dis donc Cyril, il est à 20 euros, est-ce que ça peut t'intéresser ? » Alors, sur le coup je me suis dit « Ça m'embête, c'était quand même à une demi-heure, 40 minutes, enfin oui, c'est à plus de 30 minutes de chez moi. Ça demande un peu de temps, il faut y aller, voilà. » Bon, donc, le petit Alundra, je le voulais en bon état. Je le voulais avec le petit autocollant devant. Je le voulais avec la notice. Je le voulais avec, on va dire, le CD. Oui, avec le CD, c'est normal. Je le voulais en français. Il est bien en français. Je le voulais aussi avec la carte et le guide. Bon, bah c'est pas le cas. Mais, avec tout ce que je voulais, le seul prix que j'ai vu, c'était 80-85 euros. Alors, pour moi ça ne les vaut pas, c'est pas le prix que je voulais mettre du tout. À 20 euros, il lui manque la petite carte et puis le guide. Mais, en comparaison avec un prix à 85 euros, ça fait quand même cher, le bout de papier. Donc, je me suis un peu ravisé. Le jeu, j'ai envie d'y jouer. Il a l'air vraiment pas mal. Et, bah, donc, voilà, je ne veux pas trop vous en parler plus que ça parce que je ne l'ai pas testé encore. Ça sera l'occasion, je pense, de voir ça parce que je suis allé chercher quelques infos quand même. Et, alors, finalement, c'est assez impressionnant parce que, eh bien, ce jeu, c'est la suite spirituelle, on va dire, de Landstalker. Ah, tiens. Bon, bah, ça c'est une pause. Allez, c'est reparti. Désolé, petite coupure pour le travail. Eh oui, voilà. Donc, c'est comme ça. C'est pas du direct live, mais quand il y a un appel pour le travail, eh bien, on répond. C'est comme ça. Donc, alors, j'en étais où ? Je vous parlais de ce Alundra. Alundra, eh bien, c'est la suite de Landstalker. Je vais peut-être baisser un petit peu, je ne sais pas. Non, pas la suite. C'est la suite spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a... C'est pas la même société qui a fait ça, mais il y a plusieurs personnes qui ont participé à la création du jeu qui étaient déjà sur Landstalker avant. Landstalker. Landstalker, qui était aussi un RPG, eh bien, avant sur Super Nintendo, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, mais alors, donc, il y a eu plusieurs choses. Le Alundra 2, lui, par contre, n'est pas considéré comme faisant partie des jeux de la série Landstalker. Voilà. Donc, eh bien, ce sera à découvrir. Mais vraiment, 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 je le voulais dans cet état-là. Alors, ces étiquettes-là, je vais les enlever. Et celle-ci, elle va bien y rester. Et la boîte, j'y fais très attention à ne pas la faire dégringoler, parce que si c'est pour la casser, j'aurais vraiment beaucoup de mal à enlever ce petit autocollant. Enfin, pour moi, ça fait partie de l'historique du jeu. Et voilà. Donc, il y a une notice en français et néerlandais, je ne sais pas trop, qui est vraiment super détaillée, qui est vraiment très bien. Pour moi, qui suis un gros noob du RPG, c'est vraiment très, très bien détaillé. Il y a tout. Toutes les infos sont dedans. Savoir quel item fait quoi, avec qui on peut parler. Il y a un petit guide. Enfin, il y a vraiment plein, plein de choses. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, après, même si je n'ai pas la carte, même si je n'ai pas le guide, tout ça, eh bien, peut-être qu'un jour, ça ressortira. Peut-être qu'un jour, je retrouverai le jeu en mauvais état. Pour pas cher, j'en sais rien. Et peut-être qu'il y aura cette fois le guide et la carte. On verra bien. Enfin, voilà. Ça, c'était le premier jeu dont je voulais vous parler. Le deuxième jeu. Oui, alors là, je me suis fait plaisir. Oui, au mois de... C'était quoi ? C'était au mois de... Je ne sais plus. Eh bien, là, juste avant. Juste avant, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'était au mois de mars. Voilà, puisqu'on est au mois d'avril. Au mois de mars, je me suis fait plaisir, puisque j'ai acheté ce Kingsley's Adventure. Il y a encore les étiquettes. Parce que, tant que ce n'est pas prêt à rentrer dans la collection, eh bien, je laisse ces petites étiquettes. Ça me permet de me rappeler de ce qui s'est passé, comment je l'ai trouvé. En fait, c'est tout simple. Et c'est pareil, c'est Dorian, qui m'a dit... Eh bien, il y avait ce jeu-là. Non, il y avait une pile et en bas, il y avait un jeu qui était marqué à 30 euros. 29,99. Et, en fait, c'est ce jeu-là qui m'a décidé d'aller chercher les deux. Oui, ça fait un joli budget pour deux jeux. Mais, le Kingsley's Adventure, je l'ai déjà vu plus cher. Et surtout, en français. Donc, sur eBay, ça ne sort pas souvent. Sur Leboncoin, ça sort un peu. Mais, là, en français, pour le coup, il est complet. Il est en très bon état. Ça ne prend pas longtemps à acheter des jeux comme ça. On arrive dans le magasin, on dit, je veux ces deux jeux-là. On paye et on repart. Ça va vite. Voilà. Mais alors, après, le temps que j'ai mis à acquérir ce jeu-là, il s'est quand même écoulé des mois, des années, quand même pas mal. Kingsley's Adventure, c'est un petit jeu de chez Psygnosis. Est-ce que c'est le dernier de chez Psygnosis ? Je ne pense pas. Vous incarnez un petit renard. C'est un jeu de plateforme. Est-ce que c'est du Mario 64-like ? Je ne sais pas si on peut dire ça. Bon, c'est très inspiré, quand même. Je vais essayer de vous montrer les petites images. Dans l'idée, ce jeu-là, il est sur une démo. Une démo PlayStation, on peut le retrouver. C'est cette démo à laquelle j'avais pu jouer au moment où j'avais entendu parler du jeu. Il n'y a pas assez longtemps que ça. Alors, en soi, c'est assez rigide. Votre petit bonhomme, il a un petit peu de mal à se mouvoir. Je vais encore le comparer à Mario 64, parce que c'est lui qui me vient en tête tout le temps. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur Mario 64. Parce que c'est lui qui a été le déclencheur de beaucoup de choses. Mais je n'y ai pas joué. Voilà. Donc, il y a à mon avis, il y a à travailler là-dessus. Voilà. Donc, ce petit Kingsley's Adventure, ça fait bien plaisir. Parce que, oui, c'est une somme. Mais oui, on le voit souvent beaucoup plus cher. Voilà pourquoi, souvent, quand on me demande une estimation, comment l'estimation d'un jeu ? Je ne peux pas vraiment donner une estimation. Ça dépend si vous avez besoin d'argent, si vous voulez vous débarrasser, si vous vendez à un ami, si vous vendez je ne sais pas à qui. Si, voilà, c'est l'estimation d'un jeu sur PS1, c'est ce qu'il y a de plus foireux. Parce que, il y a des échelles de grandeur qui sont de 1 à 10, 20. Voilà. Ça peut... Vous pourriez me dire, « Ah, mais moi, je l'ai trouvé à 5 balles, il y a 2 ans. » Voilà. Oui, bah oui, c'était il y a 2 ans. Ou alors, demain, vous allez peut-être le trouver à 10 balles. Oui, peut-être, mais pas moi. Donc, voilà. Donc, il y a encore plein de jeux qui me manquent dans la collection. Si vous voulez m'aider, c'est avec grand plaisir. Mais bien souvent, on me propose des prix qui sont similaires à ceux des magasins. Donc, moi, à partir de ce moment-là, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je préfère acheter mes jeux quand je veux, en magasin, et ne pas me précipiter sur des occasions qu'on va me proposer à un moment donné, ou voir des prix sur eBay, parfois avec des choses qui sont des prix classiques. Donc, ça, c'est ce que j'avais à vous raconter. Sur Kingsley's Adventure et sur ces deux jeux qui, quand même, ça représente un petit billet et auxquels j'ai vraiment hâte de jouer. Alors, on continue parce que, en fait, comme il y avait ces deux jeux-là, c'était à Évreux, c'est le cash express d'Évreux, voilà. Donc, je suis très satisfait de mon achat et il y a pas mal de choix là-bas. Après, il faut y trouver son intérêt. Il y avait une autre boutique qui s'appelle High Tech. High Tech, qui là, en général, les prix sont assez élevés. Mais, là, pour une fois, si on achetait un jeu PS1, le deuxième était à moitié prix. Alors, c'est parti, je vais vous montrer. Donc, il y avait ce A4 Global Evolution. Donc, un jeu de train, on va dire, une espèce de SimCity du train, mais un jeu de gestion de train, qui est le numéro 290. Je ne sais plus si ce jeu-là n'était pas sorti au tout début de la PS1 au Japon. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà, et il était complet. Donc, pour 7 euros, ça fait un petit prix correct, on va dire. Je pense qu'on peut le trouver à moins. Je pense qu'on peut surtout aussi le trouver à plus. Mais là, voilà, 7 euros, c'était pas mal. Et en français, voilà. Vraiment très localisé, avec notre bon drapeau peuple rouge derrière. J'y tiens, j'y tiens les jeux en français, parce que je vous en reparlerai. Il y avait aussi ce Mass Destruction, à potentiellement 8 euros, mais vous allez voir après. Donc, le Mass Destruction, je l'avais déjà vu. Donc, pour vous dire, j'ai acheté les jeux là, au mois de mars. La boutique avait déjà les jeux au mois de décembre, quand j'y suis allé. Donc, la boîte, elle est éclatée, c'est pas trop grave. Il y a une bonne grosse notice. Ça, c'est du jeu, c'est du, j'allais dire, du tactique. Enfin, tactique, je le mettrais un peu comme du Return Fire. Je ne sais pas si vous verrez. Ça fait aussi partie des jeux du début de la console. On est sur le numéro 98. Ça fait un petit bout de temps, je l'avais repéré. Je ne savais pas trop. Je fais oui, non, je n'avais pas envie d'y mettre une fortune. Parce que vite fait, quand on les prend sur le bon coin et compagnie, il faut rajouter des frais de port. Donc, le Mass Destruction, qui rentre dans la collection. Et ça fait bien plaisir. Voilà, je pense qu'un jour, je le testerai pour le comparer au Return Fire, auquel je n'ai pas forcément tout compris. Mais je l'avais comparé aussi à un autre jeu. Et donc, voilà. Donc, je continue. Il y a ce Roll Cage, Stage 2, qui est vraiment chiant à trouver. Ou, si vous le trouvez, pour moi, il est trop cher. Voilà, encore une fois. Oui, oui, oui. Donc là, il était à 8 euros. 8 euros, pour moi, c'est un très bon prix. Et il est complet. Et surtout, vous avez remarqué, ça fait déjà 3 jeux. Bon, donc, je me disais, si je prends 2 jeux, il m'en faut 2 autres, pour les avoir à moitié prix. Donc, le Roll Cage Stage 2, très bon. Je n'ai rien à dire. Enfin, si vous ne connaissez pas, c'est... Il y a, en ce moment, il y a un jeu, j'ai oublié le nom, qui va ressortir sur PS4. On dirait Roll Cage 3. 3, comme ça, Stage 3. Qui reprend le même principe avec... Il doit y avoir une ou deux personnes qui avaient participé à Roll Cage, de l'équipe de Roll Cage qui doivent être sur ce jeu. Je ne sais plus si c'est Grip. Grip ou... Je ne sais plus le nom. Et ça a l'air très sympa sur PS4. Peut-être d'autres consoles, j'imagine. Enfin, ou Steam, ou Xbox One, je ne sais pas. Mais, ce petit Roll Cage Stage 2, bien sympa. Je n'ai rien à lui reprocher. Ce qui avait fait la force du premier, c'était la surprise, bien sûr. Les véhicules, on peut les retourner dans un sens ou dans l'autre. C'est ce fameux petit buggy qu'on voit depuis des années au pub de Noël et qui va dans tous les sens et qu'on peut faire rouler partout. Et qui fonce. C'est exactement ça. C'est un Mario Kart-like, encore une fois. Encore Mario, tiens. Avec... Vous ramassez des items et puis vous pouvez tirer des bombes sur vos ennemis. Et ainsi de suite. Voilà, Roll Cage. Roll Cage Stage 2. Si vous avez le 1, c'est déjà pas mal. C'est un bon petit jeu. Et le 2, c'est la même sauce. Franchement, voilà. Rien à... S'il y a peut-être des circuits en plus, des voitures ou j'en sais rien. Et je termine donc avec un quatrième jeu pour faire le lot. Et bien, il s'agit de Cool Borders 4, mais avec un joli fourreau cartonné comme ça. La seule fois où je l'ai vu, c'était sur un compte-rendu de Retroxidia. Elle l'avait trouvé en brocante. Et là, je le vois à 6 euros. Et je me dis, bon, je ne le vois pas souvent. Je ne le cherche pas souvent non plus, je vous avoue. Et donc, voilà, il n'est pas complet. Il lui manque la notice. Il faudra, je regarde, il y a un petit dièse sur le disque. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est la version avec le fourreau ? Je ne sais pas. Il faudra, je compare avec mon autre version. Dans tous les cas, il est français. En français. Sur la boîte, là, c'est déjà très bien. Le fourreau, lui, est multilangue. Donc, c'est très bien. Voilà, le vendeur, il me dit, on ne le vend pas au prix auquel il est normalement. On le vend par rapport à ce qu'on a, nous, acheté. On se fait une certaine marge dessus. Mais on ne le vend pas au prix du marché. Il me dit, parce que sinon, normalement, il est à 45 euros, ce jeu-là. Donc, quelque part, si le jeu était à 45 euros sur eBay, on va dire, c'est normal que je ne l'ai jamais acheté à ce prix-là. Il faut quand même être un peu cinglé d'acheter un Cool Borders 4 à 45 balles. Donc, en fait, je suis allé voir vite fait sur eBay. Et il y avait un Cool Borders 4 à 5 balles sur eBay. Ça intéresse tellement peu de monde à 5 balles que le vendeur a été obligé de reprendre son annonce et de le foutre dans un lot à 22 balles ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que si la boutique, elle m'annonce un 45 euros pour un Cool Borders 4 avec... Ah ben, ça y est, ça recommence. Un coup de téléphone. Alors, en théorie, le journal d'un collectionneur PS1, je ne coupe pas. Mais là, ça fait deux appels. Eh ben oui, c'est comme ça. Donc, eh bien là, j'ai répondu encore une fois. Donc, on y retourne, c'est reparti. Je termine donc ce petit lot de 4 jeux. Non, d'accord, il n'y en a que 3. Ben, j'en ai... Non, c'est pas ceux-là. Il en manque un. Ce petit lot de 4 jeux pour 22,50 euros. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. Parce que là, pas de frais de port, rien. Et en plus, j'ai acheté ça dans une boutique. Ouais, une petite boutique. Voilà. Donc, je vous laisse regarder le prix du Roll Cage Stage 2. Si vous le trouvez déjà même à moins de 20 balles, livrez chez vous. Appelez-moi. Appelez-moi parce que ça sonne tout le temps. Voilà. Bon. Sur ce, je termine. J'ai un dernier petit truc. Parce que c'est un jeu que je cherchais aussi depuis longtemps. Le Resident Evil Survivor. Allez, on termine avec du loire, du très loire. Oui, Michel. C'est donc Resident Evil Survivor. C'est un rail shooter sur le thème de Resident Evil. C'est un jeu très mauvais. D'après les critiques, le Resident Evil Survivor. Mais là, il est complet. Moi, ça me fait bien plaisir. En général, ce jeu-là, je le vois à 20 balles, on va dire. Voilà. 20 euros. Je le trouve difficilement à moins. Donc là, je l'ai trouvé à 20 euros. Vous allez me dire, pourquoi tu l'as acheté ? Enfin, je l'ai acheté sur le bon coin. Donc, en général, je vous dis que j'achète les jeux moins chers. Qu'un peu partout ailleurs où je peux les trouver. Donc là, je l'ai trouvé à 20 euros. Oui. Mais avec, il y avait ce formidable gun. Donc, c'est le Virtual Light Gun. Je ne sais pas d'où il vient, ce machin-là. Mais ça fait un petit bout de temps que je le voyais. Et puis, voilà. Le vendeur vendait ça à 15 balles. Et j'ai demandé le prix des... Ah, 15 balles. Pas le gun, hein. 15 balles, le gun. Et le jeu. Et donc, pour 20 euros, en plus, il y avait les frais de port. Donc, au total, 20 euros. Frais de port compris. Gun compris. J'ai la totale. J'ai le kit. Je suis équipé. Donc, je trouve ça vraiment top. Ça me... Voilà. C'est génial. Donc, c'est tout. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Je le trouve très étrange, ce petit gun. Il y a une gâchette devant. Il y a ça. Il y a du normal. Il y a du... On peut le mettre en gun con. Swap, je ne sais pas quoi. Il y a de l'auto-reload du turbo. C'est ça. Normal, auto-reload des turbos. Sur les petites touches sur le côté. Je vous déconseille fortement de mettre de l'auto-reload ou du turbo sur vos pistolets. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça annihile toutes les sensations qu'il peut y avoir avec un gun. Mettez-vous en normal. Forcez-vous à recharger. Si vous êtes avec votre auto-reload ou votre turbo, vous allez vous mettre comme ça face à l'écran. Vous pouvez rester appuyé sur votre truc et vous faites ça. Et il n'y a plus aucune sensation de jeu. Donc, vraiment, restez en mode normal. Vous allez transpirer des noix pour tirer, tirer, tirer comme ça. Et c'est ça qui fait la force des jeux de tir. Donc, le Resident Evil Survivor peut-être un jour un petit test avec le gun. On ne sait jamais. À mon avis, ça promet. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce journal du collectionneur, d'un collectionneur PS1. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pas mal de petites choses à tester et surtout aussi beaucoup de boulot en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même pas mal de petites vidéos qui arriveront toujours dans la même ligne. Le journal d'un collectionneur PS1 va continuer. Et puis, moi, je vous remercie toujours autant d'être aussi fidèle à mes petites vidéos. Ça me fait toujours très plaisir. Les vides greniers, il va y en avoir qui vont revenir. Pourquoi ? Parce que j'aime ça. Et le seul truc, c'est qu'il y a des week-ends où je travaillais, il y a des week-ends où il flottait, il y a des week-ends où, pour l'instant, il n'y en avait pas. C'est ça, la période hivernale. On n'est pas encore revenu à la période des vides greniers. Ça va revenir mi... J'avais dit fin mars, début avril. On y est. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur PS1. Vous pouvez rallumer les consoles. Voilà. En attendant, vous le bien. Salut !